Formez les rangs, vermine ! Formez les rangs ! Les albatiers devant ! Les archers derrière ! Salut la commu ! Donc nous voilà aujourd'hui avec une petite vidéo explicative où nous allons parler phalanges. Donc qu'est-ce qu'une phalange ? Quels sont les différents types de phalanges ? Quelles sont les différentes formations de phalanges ? Et quelles sont la place de l'infanterie, la place des héros et la place de la cavalerie dans tout ça ? Dans cette vidéo du coup nous aurons des photos pour illustrer un peu mes propos parce que sinon ça va être un peu compliqué de vous expliquer tout ça. Avant de commencer il y a deux choses que je voulais dire. La première c'était que merci pour vos retours pour ces deux premières vidéos, c'était cool. Donc si vous aimez aussi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit pouce, ça c'est juste un petit kiff que j'avais envie de faire de dire ça un jour en vidéo. Et la deuxième c'était que tout ce qu'on va aborder, les concepts qu'on va aborder là, il n'y a pas de généralité, c'est des concepts que moi je m'applique et c'est ma façon de voir le jeu que j'essaye de vous transmettre. Donc je dis pas que c'est une généralité, une science infuse, mais c'est quelque chose que moi j'applique dans mes parties et c'est ma façon de voir le jeu. La première chose à voir c'est quel type d'armée va justement répondre à ce principe de phalange. Donc déjà on va exclure tout ce qui est full cavalerie car vous vous doutez que quand on a une cavalerie on a un gameplay particulier et les armées full héros comme peut être la communauté de l'anneau par exemple. Et après toutes les autres armées globalement vont rentrer dans ce système de cavalerie, que ce soit une armée plutôt classique Mordor avec du Numenorien, un démon ranon et des héros comme un roi sorcier, un gurit, un chagrat ou des armées un peu moins conventionnelles comme on peut voir avec une bête de Gorgoroth, avec Saruman, avec roi sorcier, Grima, on a pu voir ça à l'ETC. Mais ça tout ça c'est des armées qui vont répondre et on peut voir aussi des armées qui vont avoir qu'un seul rang comme la légion légendaire de Lurt. On va quand même avoir des phalanges, ça va être des phalanges différentes, ça va être des phalanges sur un seul rang mais c'est des armées qui ont des phalanges tout comme les chasseurs d'Azog que on peut voir aussi de temps en temps en tournoi. Donc là il faut s'attendre à des concepts assez vastes et assez longs à assimiler donc n'hésitez pas à prendre un papier, écrire votre liste d'armées que vous avez l'habitude de jouer et d'essayer de comprendre comment va tourner votre armée en fonction des concepts qu'on va aborder. N'hésitez pas aussi à le faire par partie parce que ça va être long, ça va être un peu compliqué si vous n'avez pas l'habitude de toutes ces notions. Donc vraiment prenez votre temps d'assimiler tout tout ça, essayez à chaque partie d'analyser un peu plus ce que vous faites, ce que fait votre adversaire mais vraiment n'ayez pas peur de ne pas tout comprendre, tout assimiler directement. C'est des concepts qui vont être assez grands, assez vastes et assez larges. Donc là on va quand même bien bien survoler tous les concepts de phalanges. Sachez qu'après on peut rentrer encore plus dans les détails mais déjà là on va rester sur toutes les notions, ce que moi je trouve génériques à la phalange. Donc prenez vraiment votre temps, prenez même un papier, un crayon ou vos figurines s'il y a besoin pour la compréhension. Normalement vous aurez des images pour vous aider à comprendre tout ce concept mais voilà j'espère que je vais être assez clair. N'hésitez pas si je le suis pas à me le dire en commentaire et puis maintenant que j'ai fait une bonne petite introduction assez longue et ben on pourra vraiment partir dans le dur du sujet et commencer sur qu'est-ce qu'une phalange. Pour nous aider tout au long de cette vidéo nous aurons un exemple qui sera une petite armée dirigée par le roi sorcier d'Angmar avec quelques moranons, alliés avec Isangar qui lui aura envoyé l'urte, quelques berserkers et des piquets au roucaille et quelques arbalétriers. Bon allez 13 de bavardage, rentrons dans le dur du travail mais c'est parti pour qu'est-ce qu'une phalange. Donc une phalange il faut bien comprendre que en gros quand vous allez jouer vos armées vous avez des héros, de l'infanterie, un petit peu de cavalerie, des archers. Donc la phalange ça va être on va commencer par supprimer les héros, supprimer les archers, supprimer la cavalerie. Comme ça il nous reste nos infanteries. Nos infanteries généralement si par exemple on reprend notre exemple au niveau du roi sorcier on a des moranons avec bouclier, des moranons avec lance. Donc là ça ça va être notre phalange, elle va être dirigée avec notre première ligne de bonhommes, c'est ceux qui vont encaisser les coups, et la deuxième ligne les soutiens. Donc globalement ça va jouer comme ça, il y a quelques armées où il n'y aura pas de soutien et d'autres où il y aura encore un troisième roi, comme là on peut voir avec nos piquets au roucaille et notre berserker. Donc concrètement notre troupe va être en ligne, donc une belle ligne, donc après il va y avoir plusieurs façons d'agencer cette ligne, mais globalement ça va être ça, une ligne de soldat devant, une ligne de soldat derrière. Ça c'est juste ce qu'on appelle une phalange. Donc une phalange, ce qui regroupe un peu en gros vos unités qui seront les unes à côté des autres, bien en rang pour pouvoir aller tabasser votre adversaire, elle est composée de ce qu'on appelle un brin de phalange. Donc ce qu'il faut comprendre par brin de phalange, c'est justement le soldat qui est devant et s'il y en a ses supports, comme dans notre cas, de notement un lancier et dans le cas de notre berserker, des piquets au roucaille. Généralement, un brin de phalange, ce qu'on aime trouver dans le MHBG, ce qui est plutôt régulier et récurrent, c'est d'avoir un C4, donc une des deux, soit le devant, soit les lanciers qui auront combat 4, de la force 4 et une première ligne de défense 6. Si on reprend un autre exemple, nous avons bien du combat 4 avec les piquets au roucaille qu'on va mélanger avec nos moranons qui seront devant et auront la défense 6. Donc là, on a bien notre phalange assez classique, combat 4, défense 6, force 4. Tous ces brins de phalange mis les uns à côté des autres vont constituer donc une phalange. Et cette phalange, en fonction du nombre de brins de phalange qu'on va mettre devant, ça va nous donner une taille. Et cette taille, elle va varier en fonction de votre armée, des besoins du scénario, de la map aussi, parce qu'entre deux bâtiments, vous ne pouvez pas mettre infiniment de figurines. Donc tout ça, voilà, c'est ce qui va nous donner notre phalange. Donc ça, c'est bien le concept basique à comprendre, c'est une phalange. Quand on dit, voilà, ma phalange, elle a combat 4, force 4, défense 6, c'est que dans un brin de phalange, en gros, à peu près partout, vous avez force 4, défense 6, combat 4. Ça, ça peut varier en fonction de votre armée. Petit aparté, petit oubli, C4, c'est combat 4, F4, c'est force 4 et D6, c'est défense 6. C'est des petits raccourcis qu'on verra assez régulièrement, qu'on entendra assez régulièrement sur la chaîne, donc voilà, prenez l'habitude de les entendre et vous comprendrez bien ce que j'ai envie de dire. Sinon, je vais galérer et je vais toujours oublier de le dire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, il y a quatre grands types de phalanges. Il y a la phalange défensif, la phalange offensif, la phalange neutre et la phalange bloquante. On va commencer par voir chacune d'entre elles indépendamment et par la suite, on va voir comment, en fait, tout ça sont toujours un peu liés et on peut naviguer au milieu de tout ça. Donc, on va commencer par ce qui est pour moi la plus facile à illustrer et la plus facile à comprendre, ça va être la phalange défensif. Le premier type de phalange qu'on va aborder ici, ce sera la phalange défensif. Pour moi, c'est la phalange la plus simple à comprendre car elle est facile à repérer et à comprendre comment elle fonctionne pour vraiment tirer son plein potentiel. Déjà, quel est le rôle de la phalange défensif ? La phalange défensif, elle a pour rôle d'encaisser son adversaire et de le repousser. Elle n'a pas forcément pour but de tuer votre adversaire, mais elle a vraiment pour but d'encaisser et de tenir une position. C'est le type de phalange le plus facile à jouer car elle est assez permissif. Si vous faites des erreurs et que vous vous mettez en danger, votre résistance intrinsèque va vous permettre justement de pallier un peu à ce défaut-là. C'est ce qu'on peut retrouver par exemple avec une armée de Tror, avec beaucoup de nains de Def-7 et de Combat 4. Donc pour la repérer, c'est assez facile. On a généralement des filles qui sont un petit peu lentes, qui ont une très forte défense et un bon combat. Donc l'exemple le plus parlant, c'est l'armée de Tror. Donc c'est une armée où nos troupes, elles seront composées de nains, donc un petit mouvement 5. Elles auront un bon combat, un bon combat 4 un peu partout et elles auront une forte défense. Donc ici, un défense 7 qui va nous permettre vraiment d'encaisser des coups si on perd des combats et du coup de ne pas perdre une position. Il n'est pas compliqué de comprendre qu'un nain qui arrive sur un objectif, ça va être compliqué de le déloger et lui, il ne va pas aller chercher à vous poursuivre et à vous taper dessus. Il va plutôt s'asseoir sur son objectif et il va vous attendre pour vous repousser et que vous rebondissiez sur les boucliers bien levés des nains. Une autre façon de repérer une armée défensive, c'est une armée qui va avoir un bon combat mais une faible force. Donc je pense tout particulièrement aux elfes qui généralement sont des phalanges plutôt défensifs. Leur bon combat va leur permettre de gagner beaucoup de combats. En plus, il y a une défense 6 pour le peu de combats qu'ils vont perdre, donc ça va être difficile à tuer vu qu'on va peu gagner de combats et que ça va être compliqué de les tuer. Et eux, par contre, en retour, vont avoir du mal à vous tuer avec leur force uniquement de 3. Alors, il y a un point aussi que je préfère soulever maintenant avant d'en pas reparler plus tard, c'est qu'une phalange défensive ne veut pas dire qu'elle n'a pas de punch ou qu'elle ne peut pas vous tuer. Une phalange défensive, c'est que son premier atout, c'est justement d'encaisser les coups et de tenir une position. Mais ça ne veut pas dire qu'une phalange défensive qui est bien manœuvrée ne peut pas vraiment enfoncer des lignes. Une phalange défensive, c'est vraiment une phalange qui a pour vocation et but premier d'encaisser des coups et de repousser son adversaire. Elle va généralement, en fin de partie, gagner sans démoraliser son adversaire en ayant juste pris position à un endroit et ne plus bouger de là. Passons maintenant à notre deuxième type de phalange, la phalange offensive. Celle-ci, c'est juste l'opposé de la défensive. Elle a pour but de venir puncher celle de son adversaire et vraiment l'écraser et rentrer dans ses rangs, tuer ses figurines, le démoraliser pour prendre un net avantage sur son adversaire. Pour symboliser ça, on peut voir une armée telle que Humbar qui va avoir des ravageurs, beaucoup d'arbalétriers afin de pouvoir vraiment mettre la pression à son adversaire. Quand notre brin de phalange, il a combat 4, force 4 parce que les ravageurs vont avoir DH, ils chargent automatiquement la terreur, ils ont plus 1 pour blesser parce qu'ils sont terrifiants, ils ont 2D plus le soutien, plus la bannière, plus Delgamar pour gagner le combat, ce qui fait 5D. On comprend tout de suite qu'on est dans l'agression pure et dure, que quand on va gagner le combat, on va taper comme si on avait une force 6 avec 2D plus une force 3. Ça va vraiment être très mortel. 5D pour gagner un combat, c'est énorme, mais par contre si on perd, on est souvent très faible et on meurt très vite. Donc là, vraiment à l'opposé de la défensive, celle-ci, on va venir puncher son adversaire, faire des trous et rentrer dans le lard. À ça, on peut rajouter aussi une phalange avec un berserker devant et 2 piquets derrière. Là, vraiment, on va être dans l'agressivité, toujours pareil. Beaucoup de dés pour gagner le combat, vu qu'on va avoir 5D aussi par brin de phalange. On va avoir 2D du berserker, 2D des piquets, 1D de la bannière. Donc ça fait beaucoup de dés pour gagner le combat. En plus, on a le combat 4 qui nous permet de gagner le combat. Et après, on va taper aussi fort avec 4 attaques de force 4, ce qui est énormément de chances de tuer son adversaire. Comme on disait, la moyenne va être sur de la défense 6 avec 4 attaques de force 4. On a quand même énormément de chances de tuer son adversaire, ce qui nous fait à peu près 80% de chances de tuer notre adversaire. Donc généralement, une phalange offensif, on la reconnaît assez facilement parce qu'elle a du combat 4, beaucoup d'attaques, beaucoup de force et beaucoup de dés pour gagner le combat. Et une défense assez faible. En autre exemple, on a aussi l'armée des chasseurs d'Azog, où là, on a quand même des figurines qui ont OKC3, mais qui ont 2 attaques, qui ont force 4, qui vont avoir une grande espace sur la table parce que c'est des phalanges d'un seul membre. Ils vont avoir aussi 2 à 3 dés par combat, là où ils vont chercher à cercle son adversaire, donc essayer de faire du surround, de l'encercler et de lui taper dessus. Donc là aussi, on est dans une armée qui va taper fort avec 2 attaques de force 4, mais qui va peu encaisser avec leur défense 4. Maintenant, passons à une troisième type de phalange, une phalange neutre. La phalange neutre, elle a cette particularité de pouvoir à la fois défendre et attaquer, donc elle est à la fois offensif et défensif, mais à contraire à la phalange offensif et la phalange défensif, elle va faire les deux correctement, mais elle va exceller dans aucun des deux. On a vraiment une phalange de type hybride qui pourra donner des coups et en recevoir. Pour symboliser ça, on va penser tout de suite au mordor. La phalange mordor, généralement, on l'accompagne de numénorien et de moranon, donc généralement, il y a une partie de numénorien à devant qui vont apporter de la défense de la force 3 et du combat 4, et derrière, du moranon qui va apporter de la force 4. Généralement, on retrouve aussi certains brins de phalange avec 2 moranons, du lave défense 6, mais du coup, on perd le combat 4, mais on gagne une force 4 en plus. Ce qui fait des morceaux de phalange avec numénorien moranon, défense 6, combat 4, une attaque de force 4 et une attaque de force 3. On se rend bien compte qu'au niveau défense, on est ok, on n'excelle pas, mais on est ok avec notre défense 6 et notre combat 4. Niveau offensif, on a le combat 4, mais on n'a qu'une seule force 4 et on a une force 3, donc on est vraiment entre les deux. Et à côté, on a un peu plus d'offensif quand on va jouer un peu plus de moranon en première ligne, vu qu'on va avoir plus d'attaques de force 4, mais par contre, si on joue plus de numénorien, on va rentrer plus dans le défensif, vu qu'on va avoir plus de force 3, mais aussi plus de bloquant avec la terreur et le combat 4. Passons maintenant au dernier type de phalange qu'on n'a pas encore abordé, c'est des phalanges bloquantes. Les phalanges bloquantes, c'est des phalanges qui vont jouer notamment sur la terreur pour embêter votre adversaire. On pense tout de suite à Angmar qui excelle dans ce genre de phalange, parce qu'Angmar va donner de la terreur à toutes les orques, donc quand on regarde un orque combat 3, force 3, défense 5, ça n'a rien de folichon pour lui. Mais du coup, grâce à cette terreur qui va être généralisée, elle va permettre de bloquer son adversaire, elle ne va pas défendre et encaisser des coups, mais elle va bien bloquer son adversaire. Elle risque, dès qu'elle va charger en 1 contre 1, perdre ses combats et mourir. Sauf que là, elle va faire en sorte que son adversaire perde des combats et le bloquer et faire de l'anti-jeu. Ce type pur de phalange, on la retrouve peu dans le jeu, on la retrouve généralement de deux façons. La première avec de Langmar, donc c'est des orques qu'on va venir leur rajouter de la terreur. Et on la retrouve aussi dans le bien avec Radagast qui va faire une aura de confusion pour donner la terreur aux hommes de Lac-Ville. Maintenant qu'on a vu les différents types de phalanges, il faut bien comprendre que notre armée ne va pas être purement dans l'un et purement dans l'autre, mais elle va avoir un curseur qui va osciller parmi tout ça. Pour mieux comprendre, on va partir du Mordor et on va s'expliquer un peu comment cette oscillation peut avoir lieu. Donc le Mordor, il faut comprendre qu'on va chercher des unités comme le Numenorien. On va prendre deux secondes pour s'arrêter dessus. C'est une figurine qui a combat 4, qui a force 3, défense 6 et qui cause la terreur. Donc le Numenorien, lui, va avoir plus un rôle défensif et de bloquant avec de la terreur et de la défense 6 et du combat 4. Par contre, il a une force 3, donc il n'est pas très défensif. Donc le Numenorien va tirer notre phalange neutre vers la défense. Ensuite, derrière, on rajoute un Moranon qui lui va avoir de la force 4, la défense 6, le combat 3, une faible bravoure et pas de terreur. Donc du coup, lui, on voit plutôt qu'il est dans le côté offensif qui va gagner le combat et grâce à sa force 4, il va essayer de tuer son adversaire. Donc plus on prendra de Moranon, plus on tendra vers notre phalange, vers le côté offensif. Donc en conclusion, pour notre phalange de type neutre qu'offre le Mordor, plus on prendra de Numenorien, plus on tendra vers le côté défensif et le côté bloquant. Et plus on prendra de Moranon, plus on tendra vers le côté offensif. Maintenant qu'on a vu les différents types de phalanges, on va parler des formations que peut prendre la phalange. Ces formations sont au nombre de 4. Nous avons la formation équilibrée, la formation fer de lance, la formation centre renforcé et la formation flanc refusé. Donc ce qu'il faut bien comprendre, la différence avec le type de phalange, c'est la formation qu'on va utiliser. Ça veut dire que si moi je joue Tror avec 47 nains, et bien je jouerai Tror avec 47 nains, c'est une phalange défensif. Et après je vais la jouer soit en flanc refusé, soit en équilibré, soit en fer de lance, soit en centre renforcé. Mais dans tous les cas, ça restera une phalange défensif. Pour comprendre, on va reprendre notre exemple de notre petite armée avec le roi sorcier, des Moranons et l'urts et des berserker ainsi que des piquets ou roucailles. Donc si on commence déjà par analyser notre petit morceau de phalange. Donc là, nous avons une phalange qui sera composée à la fois de berserker et de Moranons en première ligne, et en deuxième ligne de piquets et de Moranons. Donc nos brins de phalange vont être de différentes possibilités. Soit on va mettre un Moranon devant avec un piquet, soit on va mettre un berserker avec des piquets derrière, soit on va mettre un Moranon avec un Moranon et un berserker avec des piquets. Donc là, on est clairement dans une phalange qui a beaucoup d'attaques, qui va taper fort, et qui va gagner ses combats assez régulièrement grâce au combat 4. Donc par déduction, on n'est pas dans une phalange défensive, parce qu'on n'a pas une grosse défense, on a défense 5 ou défensif. On n'est pas dans une phalange de type bloquante, vu qu'on a très peu de terreur, voire même pas du tout. Donc il nous reste la phalange neutre et la phalange offensive. Une phalange neutre, donc on l'a dit, c'est 4, F4, D6, grosso merdo. Là, on a quand même beaucoup de F4 et un petit peu moins que la D6. On a quand même de la D5 par-ci par-là avec les berserker, et on a plus de D que la moyenne, qui est de 2 attaques. Donc du coup, on va être dans une phalange offensive, mais très proche du neutre. On est vraiment un petit peu entre les deux. Mais pour le bien de la vidéo, et pour clarifier un peu plus les choses, on est un peu plus dans l'offensive que dans le neutre. Donc du coup, on va juste dire que c'est une phalange offensive. Pour bien comprendre les différentes formations dans lesquelles je vais vous parler, je vais m'appuyer sur des supports visuels. Ça va être beaucoup plus clair et plus simple pour moi de vous faire comprendre. Déjà, notre phalange, maintenant qu'on a compris comment elle sait, on va la découper en plusieurs parties. Vous avez la partie centrale, donc le centre de la phalange. Là, c'est vraiment le cœur de votre phalange. On va avoir le flanc droit, donc c'est toute la partie droite, et le flanc gauche qui sera toute la partie gauche de votre phalange. Vraiment le centre au centre, le flanc droit à droite du centre, le flanc gauche à gauche du centre. Allez, c'est parti pour la formation équilibrée. Donc la formation équilibrée, c'est la plus simple à comprendre. Vraiment, elle est comme son nom l'indique, elle est équilibrée. Donc ici, on va répartir nos berserkers de façon équilibrée entre le centre, le flanc droit et le flanc gauche, et on va mettre nos moranons à côté des berserkers. Entre chaque berserkers vont pouvoir avoir quelque chose de plutôt équilibré. Ensuite, en deuxième ligne, on va mettre nos piquets plutôt derrière les moranons pour apporter leur combat 4, et nos moranons plutôt derrière nos berserkers pour apporter du force 4, vu qu'ils ont déjà le combat 4. Donc ça, réparti sur toute la phalange, comme vous pouvez le voir sur l'image, on a plutôt quelque chose d'équilibré, il n'y a pas un endroit qui est plus fort que l'autre. Ni le centre, ni le flanc droit, ni le flanc gauche sera meilleur. Ils seront tous à peu près de force équivalente. Cette phalange, elle aura pour but de vraiment apporter des forces partout, de ne pas avoir de points faibles, et d'être quelque chose de très équilibré. Cela va permettre de réagir plutôt convenablement à ce que fait notre adversaire, et de ne pas se sentir faible à un endroit. C'est le type de phalange le plus simple à jouer, ce que je vous recommanderais pour vos premières parties, et de vous adapter après aux prochaines formations. Mais vraiment, si vous partez là-dessus, dites-vous juste que c'est assez classique, ça va être quelque chose de stable et équilibré, ça va vous permettre de décrocher des unités si besoin pour aller sur l'objectif de gauche. Ça va permettre, si votre adversaire a des flancs un peu plus faibles parce qu'il a mal équilibré sa phalange, de creuser à cet endroit-là, et de ne pas avoir de vraies faiblesses que votre adversaire pourra exploiter. C'est vraiment quelque chose qu'on voit quasiment le plus classiquement sur l'étape de jeu au niveau débutant, et plus haut vous allez monter en niveau, et plus vous allez jouer des armées plutôt atypiques, vous allez passer sur des choses comme les formations qu'on verra dans la suite du podcast. Passons maintenant à la deuxième type de phalange. Donc ça, c'est aussi une phalange qu'on voit assez régulièrement, c'est la phalange du flanc refusé. La phalange du flanc refusé, elle est assez simple, c'est une phalange en fait où on va mettre nos forces vraiment d'un côté, et que de l'autre côté, on va le laisser volontairement plus faible. Donc comment ça se traduirait dans notre exemple ? Dans notre exemple, on mettrait les berserkers et les piquets plutôt d'un côté, et on laissera les moranons de l'autre côté. Donc on va avoir un centre plutôt équilibré, un flanc droit plutôt vraiment fort, parce que là on aura mis nos berserkers, nos piquets, et un flanc gauche plutôt faible, parce qu'on aura mis des moranons. Comment ça va se traduire en termes de jeu ? En termes de jeu, on voit bien que nos moranons vont plutôt être faibles, ils ne vont pas avoir accès en plus à la bannière, ils ne vont avoir que du combat 3, et ils vont vraiment galérer à gagner leur combat et à avancer dans nos phalanges, surtout qu'on a une phalange plutôt offensive, donc on doit meuler notre adversaire et le tuer. Donc là vraiment on va voir qu'on va galérer, et ce côté-là risque de plaire de ses combats, parce qu'il a beaucoup de combats 3, et du coup, face à une phalange plutôt équilibrée, ou quelque chose qu'on a vu précédemment, il va perdre plus de combats à cet endroit-là, et ce morceau de phalange va reculer. Il va perdre ses combats et il va mourir. Par contre, a posteriori, le flanc droit, lui, qui a nos berserker, nos piquets, notre bannière, on va vraiment avoir quelque chose de vraiment fort à cet endroit-là, beaucoup plus fort que l'autre côté, et on va pouvoir venir enfoncer cette phalange, cet endroit-là à notre adversaire. Donc tout le flanc droit va venir enfoncer notre adversaire. Donc au fil du temps, on va observer ce décalage, notre flanc droit va enfoncer les lignes de notre adversaire, et notre flanc gauche va perdre. Nous, on va pouvoir l'anticiper parce qu'on a compris comment notre phalange va fonctionner. Donc on anticipe déjà le fait que notre flanc gauche va perdre et va reculer, va laisser de l'espace à notre adversaire, et que notre flanc droit va l'enfoncer, et va prendre de l'espace sur notre adversaire. Et notre but dans tout ça, ça va être vraiment d'enfoncer beaucoup plus vite notre phalange droite que notre phalange gauche. Donc du coup, en termes de jeu, on va plutôt chercher à shielder, à se mettre derrière des boucliers, à prendre plus d'espace, et à temporiser de la partie gauche de notre phalange, donc dans le flanc gauche. Et dans notre flanc droit, on va plutôt chercher à vraiment enfoncer, à gagner nos combats, à tuer, à maximiser les chances de tuer notre adversaire. Cela va vous permettre, dans certaines parties où vous avez plusieurs objectifs, de vous dire, je vais aller capturer l'objectif à l'arrière de mon adversaire, en enfonçant le flanc droit, mais je vais laisser plus en danger mon flanc gauche, tout en reculant un petit peu mon centre, pour voir vraiment ce côté déplacement circulaire qu'on peut avoir avec notre phalange, venir enfoncer notre adversaire, prendre l'espace, et se replier tranquillement, parce qu'on a anticipé, et qu'on sait ce qui va se passer, on ne va pas être surpris de ça. Et c'est un peu comme ça qu'elle marche cette phalange. Bien sûr, là, dans notre exemple, j'ai renforcé le côté droit, mais je pouvais très bien renforcer le côté gauche. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, ce n'est pas quelque chose, cette mode-là, on ne va pas le faire au centre. Le centre, on va le voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appellera le centre renforcé, mais vraiment, ici, on parle vraiment soit du flanc droit, soit du flanc gauche. Passons maintenant à la formation suivante, qui est le centre renforcé. Donc, le centre renforcé, on va prendre exactement la même chose que sur le flanc fusé, on va venir prendre notre force, qui est là, les berserker, on va les mettre au centre de notre phalange. L'avantage de ça, c'est qu'on va avoir un centre vraiment fort et les flancs plus faibles qui vont du coup s'aménuer et temporiser. Notre centre va donc venir impacter notre adversaire, commencer à creuser dans ses rangs pour pouvoir séparer sa phalange à lui en deux, isoler soit le flanc droit, soit le flanc gauche pour pouvoir venir la massacrer assez rapidement si elle est plus faible. Par contre, je préfère prévenir, cette phalange-là, elle a un petit défaut, c'est que si on ne fait pas assez attention, c'est qu'on risque, nous, de se faire enfermer entre le flanc droit et le flanc gauche de notre adversaire. Et si on est encerclé, je ne vous dis pas le carnage. Passons maintenant à la dernière formation de phalange qui sera la formation de fer de lance. Ce type de phalange, elle est assez explicite à voir parce qu'en fait, ça va venir former une sorte de pointe au centre de notre phalange. Donc là, on est vraiment plus dans un triangle que dans une ligne. Et à la pointe de ce triangle, on va avoir quelque chose d'assez fort. Généralement, on va avoir des héros au centre comme le balrog, on va avoir un dragon, on va avoir 30 huiles avec des elfes et des soutiens à l'arrière pour vraiment se former une pointe très très forte. Parce que je ne vous dis pas, imaginez bien 30 huiles en hall de 30 huiles avec deux capitaines de la garde, combat 7 de chaque côté, 30 huiles au centre, des elfes autour, des elfes derrière. Donc tout ça dans le bonus de plus simple de combat qui arrive, qui charge, qui fait un courroux. Donc toutes vos figurines d'infanterie sont au sol qui va avoir beaucoup de combats, 30 huiles qui font un combat héroïque, deux capitaines qui font des combats héroïques dans vos troupes au sol. Ça va vous faire un vrai carnage dans vos lignes et ça va être très très fort. L'avantage de cette formation, c'est que votre pointe va créer une sorte de zone interdite. Vraiment une zone où si votre adversaire rentre dedans, il va avoir très peur de la punition. Comme je vous disais tout à l'heure, un balrog en fer de lance, vos gobelins un peu à l'arrière, du coup votre adversaire va être obligé de traverser le balrog avant d'atteindre vos gobelins, ce qui va vraiment créer une zone d'effet, une zone où votre adversaire n'a pas envie de rentrer et il faudra qu'il gère le balrog avant de pouvoir taper vos gobelins. Vos unités qui vont être dans les petites pattes du triangle en bas à droite et en bas à gauche vont mettre plus de temps à intervenir, mais ils vont aussi mettre plus de temps à se faire contacter, laissant généralement un tour de combat supplémentaire, un tour de combat en avance à votre pointe pour vraiment faire un carnage et on peut vraiment venir la renforcer. Donc comme je vous disais, un petit train d'huile qui fait le courroux avec deux capitaines et des elfes, ça va vraiment faire un carnage et du coup votre adversaire n'a pas le choix de le prendre en compte avant même de contacter vos guerriers et vous gagnez un tour d'avance où vous avez vraiment toute votre force qui est concentrée en un point et qui va venir impacter votre adversaire avant que le reste de votre phalange ne va plus intervenir et protéger en quelque sorte avec un tour de retard votre pointe de phalange qui aura du coup fait un tour de combat là où vous avez votre force. Pour cela, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous n'avez pas compris en commentaire ou en MP sur Discord ou sur Facebook, je répondrai à tout le monde sans aucun souci à toutes vos questions. Je comprends que ça peut être flou ce que je viens d'expliquer mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et si besoin, je referai une deuxième vidéo pour clarifier tous les points que j'ai peut-être un peu merdés. Après, c'est volontaire que je suis resté assez succinct dans tout ça parce que je ne suis pas rentré vraiment dans la profondeur. On verra ça dans une vidéo plus poussée où on va rentrer aussi dans de l'analyse statistique et ce genre de choses. Donc là, on est vraiment plus loin dans la compréhension du jeu. Là, vraiment, c'est pour vous faire comprendre et vous commencer à manipuler pour que vous voyez un peu ce qui marche avec votre armée et ce qui marche contre quoi. N'hésitez pas à tester différentes choses de part et d'autre et de comprendre et d'analyser un peu vos forces et vos faiblesses. Et la suite, c'est les héros dans toute notre phalange parce que là, pour l'instant, on a parlé de l'infanterie, de comment reconnaître l'infanterie mais les héros ont une part très importante dans le jeu et dans notre choix de type de phalange et de formation. Tout d'abord, je vais parler de quelque chose qu'on va voir assez succinctement et qu'on en reviendra en détail dans une prochaine vidéo mais il faut comprendre quel type de héros nous avons. Donc en fait, il y a plusieurs sortes de héros. Il y a des héros meneurs d'hommes, des héros combattants, des héros tank et des héros support. Un peu au final à la League of Legends quoi. Alors un rôle de meneur d'hommes, c'est assez simple, c'est de faire des élans héroïques et des marches. Donc l'exemple le plus parlant c'est Gurit. C'est pas un excellent combattant mais on le prend parce qu'il a un faible coût et qu'on veut de la puissance pour faire des élans héroïques et des marches héroïques. Il est là pour mener des hommes, leur dire ok les gars, c'est maintenant qu'on avance, ok les méga, courez et c'est à peu près tout ce qu'on leur demande. Le reste, c'est du bonus. Un autre type, c'est le type support. il n'ira quasiment jamais au combat et on va l'utiliser principalement pour les boosts qu'il donne à l'armée. L'exemple qu'on connaît tous et qui est le plus fréquent c'est le maître de l'Aggville. On le prend uniquement pour sa capacité spéciale qui consiste à faire une bannière à 6 ou 12 pouces suivant si on a une lance verte ou au jaune et de donner plus sain au combat à ses hommes. Mais au final, notre propre maître de l'Aggville il n'ira quasiment jamais au combat voire jamais. Dans cette catégorie, on retrouve aussi certains magiciens comme Saruman où son but, ça va être de venir supporter la phalange par des impacts magiques, par des paralysies. Donc on est dans des supports un peu offensifs mais on reste toujours dans du support. C'est quelqu'un qui ne combat pas et qui est là pour les boosts qu'il donne et les contrôles qu'il peut offrir. Le type de héros suivant c'est aussi combattant. Donc là, c'est assez simple à comprendre. C'est un héros qui a beaucoup d'attaques, beaucoup de combats et qui va vouloir se la mettre pour tuer de l'infanterie ou du héros adverse. Donc concrètement, lui, il a généralement une frappe héroïque, beaucoup d'attaques et il va aller dans le rang castagner la tronche de tout le monde. Comme exemple parfait, on a Théodred qui va juste meuler, meuler et encore meuler. Il est là pour ça, on le paye pour ça et il fait très bien. Et le dernier type d'héros que nous avons, c'est le type tank. Donc là, c'est aussi des concepts assez simples à comprendre, surtout si on a déjà joué à des MOBA. C'est un héros qui est là juste pour encaisser des coups. Généralement, ça se traduit par une haute défense et l'action héroïque, défense héroïque. Dans ce rôle, on voit bien Gorulf, par exemple, qui a la défense héroïque gratuite quand il combat face à un autre héros. On peut sans crainte l'envoyer face à un balrog, lui dire « Ok mon gars, toi tu feras ta défense héroïque tous les tours, tu vas m'encaisser ce balrog jusqu'à la fin de la partie, je t'envoie là-bas, démerde-toi, mais tu vas me le tanker. » Et en fait, il va juste prendre les coups du balrog et il va difficilement mourir parce qu'il a une défense héroïque. Donc là, c'est les types génériques, sauf que généralement, l'héroïque ne correspond pas à une seule case. On a par exemple très bien l'exemple de Bard. Bard qui est un héros qui va être à la fois combattant parce qu'il a la frappe, il a beaucoup d'attaques, beaucoup de combats, beaucoup de puissances, mais ça va être aussi un support vu qu'il va donner un de combat et l'effet bannière à 12 pouces autour de lui quand il est dans l'armée des survivants de la ville. On peut aussi trouver Hirolas qui est à la fois meneur d'hommes et tank vu qu'il a la défense, la marge, donc on le prend pour ses actions héroïques dans certains cas pour faire de la marche et pour faire des élans héroïques, mais on peut aussi le retrouver en rôle de tank pour l'envoyer face à un balrog quelques tours avec sa défense héroïque. Bon, revenons maintenant à nos phalanges. Donc nos héros, quand on aura bien identifié nos types de héros, on va pouvoir les intégrer à notre phalange. Les héros, ils ont un rôle vraiment primordial dans notre choix de phalange, dans notre choix de formation. Donc nos héros vont avoir une importance primordiale dans leur placement vu que c'est eux qui vont nous permettre d'avoir l'initiative à certains endroits et de mettre une pression à l'adversaire. C'est eux qui vont nous permettre d'accélérer le nombre de kills qu'on va faire dans quelque chose d'offensif en faisant plein de combats héroïques. C'est grâce à eux qu'on va avoir vraiment un flanc très très fort dans un flanc refusé. C'est grâce à eux qu'un flanc refusé, notre partie faible va venir résister suffisamment pour ne pas trop se faire enfoncer. Donc vraiment, eux, c'est ce qui va nous permettre que ça fonctionne. Si on emboîte mal les deux, si on le joue mal, si par exemple on a décidé de faire une phalange avec un flanc refusé en mettant une grosse force à droite et qu'on met tous nos héros sur la gauche, et bien là, vous comprendrez que ça va à l'encontre même de notre plan initial de notre phalange et que ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut vraiment, c'est de comprendre comment nos héros vont fonctionner, quel type de héros c'est et où il faut les positionner dans la phalange. Si on veut faire un flanc refusé, que notre adversaire nous met un gros ton sur notre flanc refusé pour se défendre, et bien nous, on peut mettre notre héros tant qu'à cet endroit-là pour pouvoir venir encaisser ce héros, massacrer tout ce qu'il y a autour et vider la puissance de notre adversaire. Au même titre que si on veut enfoncer ce flanc-là, on peut mettre au flanc droit, du coup, qui serait notre flanc fort, on peut mettre nos héros, donc dans notre exemple, l'Urtz et le roi sorcier pour venir vraiment empaler notre adversaire à cet endroit-là, être très très fort à ce niveau-là et laisser le flanc gauche complètement à la merci de notre adversaire, mais on va être tellement fort à le flanc droit que si ce n'est pas anticipé, et bien on va pouvoir prendre cet avantage-là. Donc le placement des héros, en fait, c'est ça qui va différencier entre un joueur moyen et un bon joueur. Le joueur moyen, lui, il va bien faire ce qu'on a parlé avant, il va bien faire ses phalanges, il a compris comment on va manœuvrer avec notre phalange, il a compris quel type de phalange il va jouer et quelle formation il a choisi de faire et il va bien le faire. Sauf qu'à la différence, c'est qu'un bon joueur, lui, il va savoir où placer ses héros pour que ça fonctionne bien et que toutes ses forces, en fait, elles soient au bon endroit. Et ça, malheureusement, c'est très compliqué de vous l'apprendre dans une vidéo, mais en fait, il vous faut de l'expérience, de l'expérience et de l'expérience. Il faut tester, tester et encore tester et à chaque fois que vous allez rencontrer une nouvelle armée avec votre armée que vous allez jouer, et bien vous êtes refaits dans le même cas, il faut retester, voir ce qui marche et ça, malheureusement, c'est des concepts qu'on pourra voir et pousser uniquement quand on aura compris une base de stats, mais pour le moment, vraiment, tester, tester et retester. Je ne sais pas trop comment vraiment vous expliquer sans une batte de stats, malheureusement, et donc du coup, ce que je vous propose de faire là, c'est un petit exercice. On va partir sur trois exemples, trois exemples que je connais plutôt correctement et on va analyser un peu ce qu'on peut faire avec, comment on peut les jouer et pourquoi. Les trois exemples seront une liste Angmar assez classique, une liste que j'ai jouée à Hans et que j'ai fait des bons résultats avec et que je sais plutôt bien manipuler, et en troisième choix, on va regarder un peu la liste qui a fait plutôt une belle performance à l'open. On va prendre la Légion Légendaire d'Azok qui a joué Daikyu lors de l'open. Commençons par la première et qui va être la plus simple à comprendre et analyser, ça va être Angmar. Donc Angmar, notre phalange, elle est composée de quoi ? Elle est composée d'orcs, d'orcs et d'orcs. Donc ce n'est pas très compliqué à analyser. L'orcs, il a combat 3, il a force 3, il a défense 5, voire défense 4, s'il ne prend pas de bouclier. Mais en plus de ça, le placement des héros va leur donner une petite bulle. Donc tous les héros esprits sont à tous support, sans aucune exception grâce au bonus d'armée. Donc le bonus d'armée de Angmar, qu'est-ce que c'est ? C'est un bonus d'armée qui va donner une règle spéciale à tous les orcs. Ça va être de causer la terreur lorsqu'il a 3 pouces d'un héros esprit. Donc grosso modo, nos héros qui sont tous support vont tous donner de la terreur à 3 pouces autour d'eux. Donc on se retrouve avec une phalange, peu d'attaque, peu de défense, peu de combat, peu de force, mais avec énormément de terreur. Donc là, on a une phalange qui est plutôt pas très forte. Donc si on regarde le côté offensif, avec que de la force 3, on n'est clairement pas dans une phalange offensif. Donc déjà, on peut supprimer ce type de phalange. Ensuite, on va se demander est-ce qu'elle est défensif ? Mais du coup, cette phalange-là n'a pas une grosse défense, n'a pas un bon combat. Donc si elle perd des combats, elle va mourir très vite. Donc elle n'est clairement pas défensif. Donc on arrive au neutre. Neutre, on voit qu'elle tape pas très fort, elle m'élanquisse rien. Donc en fait, elle ne fait rien de bien. Donc elle n'est pas du tout neutre. Donc on est clairement dans la dernière catégorie. On est dans du bloquant. Elle est là pour que toute autre adversaire rate des tests de bravoure et c'est tout. Et si elle rate des tests de bravoure, on va pouvoir venir avec nos orcs, faire un peu plein d'orcs contre un et du coup, de s'avater un peu à mode moi et tous mes potes, on va te taper dessus pendant que tes potes à toi ils sont en train de se chier dessus parce qu'ils sont en train de se faire terrifier. Et on rajoute à ça des héros qui vont avoir vraiment leur importance pour renforcer ce côté bloquant. On va avoir des êtres de Galgade qui vont vraiment paralyser les héros. Donc les héros vont être au sol en mode PLS jusqu'à la fin de la partie ou une bonne partie de la partie ou au moins jusqu'à temps qu'il meurt. Donc vraiment, là on est vraiment dans quelque chose qui bloque. On va rajouter des spectres qui vont venir bouger et déplacer l'armée adverse et ainsi bloquer le déplacement adverse. On va rajouter un roi sorcier qui est là pour contrôler son adversaire. Donc vraiment, on est dans une armée de type bloquant. Le but de cette armée-là c'est d'empêcher votre adversaire de réellement jouer son armée à lui. Et ce qui fait toute la force de l'armée d'Angmar c'est la présence de Gulavar. Gulavar va très bien avec une armée bloquante parce que Gulavar peut voler au-dessus des lignes. C'est un héros combattant, c'est un héros qui fait très très mal, qui gagne facilement des combats, mais qui a un gros défaut, c'est qu'il est très glace cannon, c'est qu'il n'a pas de frappe et que s'il perd un combat, il va vite mourir. Donc le but de cette armée est de bloquer son adversaire, de faire de la place à votre Gulavar, de poser Gulavar et de sniper vos cibles importantes. Il est très rare qu'un Angmar va venir démoraliser un adversaire, mais par contre un Angmar va venir sniper les cibles précises et c'est assez dur à anticiper parce qu'il bloque très très bien le jeu adverse et un Gulavar qui va venir en frappe chirurgicale sniper toutes les unités. Donc on se rend bien compte que dans ce type de phalange là, on a une phalange qui est bloquant uniquement parce que les héros sont présents, donc on voit bien qu'on a une phalange assez faible, mais grâce au support des héros va devenir très bloquant vu que les héros qui sont support vont renforcer cet effet bloquant par leur sort et on a vraiment Gulavar qui est une frappe chirurgicale qui va venir sniper tous les points sensibles de l'armée, récupérer les points et dans ce fait gagner la partie. Passons à notre deuxième exemple. Donc le deuxième exemple est ma liste que j'ai jouée à Ants en 2022. Donc cette liste elle est composée de Bard en général, de Toriel, de Thorin, de Legolas, d'un capitaine de Lac-Ville et de 9 nains ainsi que des survivants de Lac-Ville pour faire du nombre. Donc si on analyse un peu notre phalange, on a 9 nains qui vont être le cœur de notre phalange, donc soit à droite, soit au centre, soit à gauche, soit en fer de lance suivant notre façon de la jouer, soit répartis un peu équilibrés dans toute la phalange pour équilibrer notre phalange, mais ça on va le faire plus rarement parce que notre but c'est d'avoir un truc assez compact, assez strong et de laisser le reste un peu plus à la merci de notre adversaire. Donc l'armée elle a pour elle une bannière à 12 pouces qui va être vraiment important pour renforcer un peu toute notre phalange et donc là avec cette armée là on va avoir vraiment un bloc composé de nains avec derrière des Lac-Ville qui va être vraiment solide, vraiment très défensif, qui va nous permettre de faire des flancs refusés, qui va nous permettre de faire des centres renforcés. Globalement c'est un peu ces deux formations qu'on va jouer principalement soit du flanc renforcé avec les 9 nains d'un côté soit un centre renforcé avec les 9 nains au centre. Et du coup nos héros dans tout ça on a un héros menordome qui est le capitaine de Lac-Ville on l'a pris pour la marche et pour faire des élans héroïques. On a aussi un autre héros support que j'ai oublié de vous annoncer plus tôt c'est Alfred et Alfred il est là uniquement pour donner les points de puissance soit à Bard pour avoir un meilleur combattant soit au capitaine pour avoir un meilleur menordome. Donc on a Bard qui est un bon combattant et aussi un support avec sa bannière à 12 pouces et son plus sain de combat. On a également Thorin qui est là pour son combat héros gratuit et pour sa défense 8 c'est un combattant qui est assez dur à venir tomber grâce à sa défense 8 donc c'est à la fois un tank et à la fois un combattant. On retrouve une Thoriel et le Thoriel elle a la melphique elle a combat 6 elle a la frappe elle a beaucoup d'attaques donc c'est juste une combattante tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour finir on a Legolas qui par ses deux attaques est un combattant moyen mais ça reste un combattant grâce à son combat 6 et sa lamelle fique qui est là surtout pour sa capacité spéciale et son tir qui est de pouvoir cibler une cible et ne jamais la manquer grosso modo et donc et ça là va nous permettre de sniper un cheval de mettre de la pression sur un point général donc c'est à la fois du support et de l'agression. Donc cette armée on a bien compris qu'on est dans une phalange défensive grâce à nos nains qu'on va la jouer principalement en flanc fusée ou en centre renforcé suivant la position de nos nains et nos héros vont nous permettre de mener une agression comme on a beaucoup de combattants on a des héros qui vont venir puncher la ligne inverse donc généralement ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre nos nains à gauche au centre ou à droite là on a besoin de défendre on va rajouter nos héros combattants pour vraiment venir impacter à l'endroit qu'on veut avoir de fort et on va laisser un peu plus nos hommes se démerder un peu plus tout seul mais on va essayer que notre 4 héros plus nos nains vont vraiment enfoncer l'endroit qu'on a envie beaucoup plus rapidement afin de venir ensuite supporter nos hommes qui vont avoir plus de galère mais on se doute bien que si on sépare tous nos nains partout qu'on met tous nos héros partout au final on sera sur quelque chose d'équilibré toujours quelque chose de défensif parce que nous avons des nains donc nos troupes elles formeront une phalange défensive mais nos héros comme c'est des héros principalement combattants vont être très agressifs donc en fait nos héros dans l'agression nos nains et notre phalange dans la défense c'est un peu paradoxe mais c'est comme ça qu'elles fonctionnent et ça à le comprendre c'est vraiment quelque chose qu'il faut analyser qu'il faut comprendre en amont avant vos parties parce que si vous commencez à jouer vos nains de manière très agressif et vous mettez vos héros de façon défensif et bien en fait ça ne va pas marcher alors que si vous mettez bien vos nains en défense vos héros vous êtes assez agressif avec et bien au final ça va tourner beaucoup mieux et pareil si vous mettez vos nains en défense vos héros en défense et bien ça ne marchera pas et vous n'allez pas savoir comment manipuler votre phalange comment la comprendre et comment jouer avec passons maintenant à notre dernier exemple notre dernier exemple c'est la liste qu'elle joue d'IQ pendant l'open de 2022 et qui a fini seconde donc cette armée elle est composée de 4 héros le premier ça va être Azog Azog bon bah il a tout ce que vous voulez c'est un héros extrêmement agressif il a très peu de défense un très haut combat il blesse extrêmement facilement combat héroïque gratuit une grosse force il n'y a pas de doute c'est un héros combattant à 100% les deux autres héros qu'il a choisi c'est deux capitaines chasseurs donc les capitaines chasseurs sont là à la fois pour faire les marches et c'est aussi des bons combattants mais eux uniquement d'infanterie parce qu'ils ont quand même un combat décent et ils ont aussi beaucoup d'attaques avec une bonne force et le dernier héros qu'il a sélectionné c'est Train en mode décérébré donc ça c'est un héros qui a deux types supports donc ce qu'il faut comprendre avec ce héros c'est qu'il est là pour faire des pauses au déploiement donc une petite pause où on pose Train ne donne aucune information à votre adversaire et votre adversaire lui doit faire une deuxième pause ou une première pause ce qui est vraiment avantageux pour pouvoir vous adapter lors du déploiement il a aussi le double avantage sur certains scénarios de pouvoir se cacher facilement de jouer sans et au pire c'est 10 points alors qu'il y a des points s'il reste en vie ou s'il meurt donc il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que les héros ils sont là pour rentrer dans l'agression et exploser la tête de son adversaire passons maintenant aux troupes donc les troupes il a pris deux troupes différentes il a pris d'une part les Gundabad et de l'autre part des chasseurs donc les chasseurs qui sont son coeur de son armée et de sa phalange c'est ce qui représente la plus grande proportion de sa phalange en termes de taille vu que c'est de l'infanterie qui a deux attaques et qui aura peu de soutien qui va venir chercher à entourer son adversaire avec donc si on analyse un peu plus son profil il a combat 3, force 4, défense 4 et deux attaques beaucoup d'attaques une bonne force un faible combat et une faible défense c'est clairement une figurine qui est offensif c'est une figurine que si on gagne le combat on a beaucoup de chances de tuer grâce à ses deux attaques de force 4 mais si on perd le combat on a beaucoup de chances de mourir à cause de sa défense 4 elle est absolument pas défensif elle est absolument pas neutre elle est vraiment offensive tout ce qu'il y a plus offensif on pourrait même lui rajouter un petit combat encore pour être encore plus offensif mais là elle serait peut-être un peu trop forte et la deuxième unité qui est des Gundabad des orques de Gundabad en regardant le profil on se rend compte qu'il a combat 3 défense 6 force 4 et une seule attaque donc à comparer avec son choix à son autre unité il y a plus de défense donc deux défenses de plus et il y aura une attaque de moins et un peu plus de bravoure si besoin donc en fait on se décède tout de suite des unités qui ont deux rôles différents on a d'un côté les chasseurs qui sont très offensifs et d'un côté les Gundabad qui vont être là plus pour encaisser des coups donc on va pouvoir splitter la phalange en deux groupes un groupe de chasseurs un groupe de Gundabad les Gundabad qui vont être principalement du coup soit au centre soit sur un flanc qu'on veut faire résister et les chasseurs qui vont être surtout accompagnés des héros pour pouvoir venir vraiment taper l'adversaire et enfoncer un endroit donc pareil il va soit la jouer de manière équilibrée en mettant un peu des orques un peu partout et des chasseurs un peu partout soit il va la jouer de manière flanc refusé donc un endroit qui va être défensif avec les Gundabad un endroit où il va vouloir rentrer dans le lard de son adversaire avec les chasseurs soit il va le jouer en centre renforcé avec les Gundabad au centre et les chasseurs sur les flancs et les héros vont avoir deux rôles des rôles de meneur d'hommes donc ça ça va être principalement le rôle des capitaines et le rôle de combattant donc là c'est les capitaines pour aller taper la masse et Azog pour aller taper tout ce qui bouge principalement la troupe avec le combat héroïque mais aussi faire très peur aux héros parce que s'ils touchent un héros qui n'a pas fait de frappe ou qui gagne un combat face à un héros c'est la mort du héros adverse donc là c'est très facile de savoir on est sur une phalange qui est très offensif avec les chasseurs une offensive un petit peu défensif avec la partie de Gundabad et on a des héros qui vont encore plus renforcer notre côté offensif donc c'est une armée qui va être très offensif avec une petite part de défensif donc on a compris le type de phalange que ça est comment les héros tournent et bien en fait on a compris comment l'armée va tourner et quel type de gameplay elle va offrir quel jeu elle va offrir et quelle force elle a et quelle faiblesse elle a après il faudra bien sûr le travailler savoir comprendre ses engagements et tout ça mais ça c'est pas ce qu'on essaye de voir là aujourd'hui ce qu'on essaye de voir là aujourd'hui c'est vraiment analyser l'armée en tant que telle voir ses forces voir ses faiblesses et voir ce qu'elle est capable de faire bon passons à la troisième partie de cette compréhension de phalange ça va être le tir le tir dans le jeu donc ça c'est mon avis personnel et ma façon de voir le jeu beaucoup de gens donc de bon niveau et des gens vraiment qui ont aussi beaucoup d'expérience sur le jeu ne seront pas d'accord avec moi avec ce que je vais dire mais c'est ma façon de voir le jeu et c'est ce que je m'applique dans toutes mes games grosso modo et dans mes choix de liste pour moi le tir il a un rôle fondamental dans le jeu surtout en phase d'approche la phase d'approche c'est le moment où les deux phalanges vont avancer l'une vers l'autre jusqu'à arriver au contact il n'est pas compliqué de comprendre que l'armée qui va avoir le plus de tirs va forcer l'autre à venir à son contact parce que si vous jouez un duel de tir archer contre archer généralement ça va être celle qui a la plus grande force de tir qui va gagner la partie mais par contre le tir il est très rare hormis armée vraiment particulière de tuer totalement son adversaire avec le tir donc le tir il a pour rôle de faire venir votre adversaire à vous donc soit vous allez avoir la domination du tir et votre adversaire va venir à vous soit vous n'avez pas la domination du tir et vous allez aller à votre adversaire cela va se traduire concrètement comment donc en fait dans votre choix de liste quand vous allez faire votre liste et votre phalange vous allez y inclure des archers les archers vont avoir une place dans votre phalange forcément il faut bien qu'ils se combattent un moment ou un autre et donc vous avez deux façons de prendre pour moi des archers soit vous en prenez juste deux ou trois afin de tenir des objectifs et au lieu de se toucher la nouille on va décocher quelques flèches et ça va permettre aussi de mettre une petite pression à certains héros sur canasson parce que trois ou quatre flèches ça va permettre de tuer un cheval mais voilà on ne va pas faire des milliers des merveilles et c'est juste plutôt histoire que vos figurines ne se touchent pas la nouille ceux qui seront à l'arrière sur l'objectif et soit la deuxième solution c'est que vous allez maximiser vos tirs vous allez jouer 33% directement d'archers et vous allez jouer un maximum d'archers pour avoir une force de tir vraiment conséquence et gagner ce duel de tir gagner ce duel de tir veut dire que c'est votre adversaire qui viendra à vous pourquoi je n'aime pas les tirs hybrides les armées hybrides de tir ça veut dire on met 9-10 archers on est à 10-15% de notre armée de tir parce qu'en fait vous allez ok gagner contre ceux qui ont 3-4 archers mais par contre vous n'allez pas être assez impactant pour vraiment mettre une menace à votre adversaire en mode si tu ne viens pas je vais te mettre la foudre et je vais juste te tuer au tir et par contre vous avez engagé des points dedans et vous ne serez jamais assez fort pour combattre quelqu'un qui aura ses 33% d'archers qui lui va se dire ok moi je veux que tu viennes à moi prendre beaucoup d'archers pour que tu viennes à moi et dans tous les cas vous irez à lui et au final vos archers et bien en fait ce sera quelque chose de chiant dans votre phalange parce qu'il y aura moins de défense parce que vous n'aurez pas de bouclier et ce sera aussi des points en fait perdus parce que vous allez mettre 10 archers par exemple au lieu de prendre juste 3 archers qui vont tenir les objectifs vous allez avoir ok vos 3 archers à l'arrière qui vont tenir votre objectif mais c'est aussi en avoir 7 qui cavale 7 qui ne tirera pas et en fait c'est 7 points que vous allez perdre et généralement 7 points c'est une figurine sachant que votre phase d'approche vous allez perdre 4 et 6 figurines suivant les phases de tir adverse et bien en fait vous aurez juste perdu une figurine de plus parce que vous avez 7 points en archers donc ça c'est mon point de vue ça se discute je comprends aussi quelques fois des personnes qui en mettent un peu plus mais moi c'est pas du tout ce que je préconise ce que je vous préconise c'est de mettre soit peu d'archers qui vont être là juste pour les objectifs et tuer un canasson si le mec il fait yolo avec son héros tout seul et soit d'en mettre plein qui va vous permettre de dominer la phase de tir et de mettre une pression à votre adversaire le forçant de venir à vous et une fois les combats engagés ces archers vont prendre une place dans la phalange donc par exemple si vous jouez une armée de Dale Dale on va le retrouver à jouer quelques petites infanteries avec boucliers des guerriers de Dale avec des lanciers des petits archers des guerriers de Dale avec des lanciers des petits archers des guerriers de Dale avec des lanciers votre adversaire va être forcé de venir à vous parce que vous allez jouer les 33% de tir vous avez des tirs qui touchent à 3 plus de force 3 vous allez gagner 90% de vos duels de tir donc vous allez tabasser votre adversaire au tir les venir à vous vos unités vont se déployer en même temps pour venir former une belle concave donc une concave c'est une forme de U pour pouvoir et votre adversaire sera au centre cela va permettre de l'encercler facilement et une fois les combats commencés ces archers vont venir se mêler dans la bagarre et en fait ils vont être une figurine comme tout le monde sauf qu'il n'aura pas de bouclier une défense de moins et que ça va être un petit point un peu plus fragile mais ça vous fait plus de combattants quand même et cela a cet avantage d'avoir permis à vos guerriers de se mettre en position de former cette concave d'avoir pris le combat là où vous l'avez souhaité parce que c'est là où vous avez mis vos archers qui va attirer du coup votre adversaire jusqu'à vous c'est vraiment ça le bénéfice des archers mais par contre ça risque de fragiliser votre phalange même si elle est en deuxième ligne parce que ok vous avez mis vos archers en deuxième ligne avec des lances mais aussi votre première ligne elle meurt et bien vous avez une deuxième ligne vraiment faible donc une fois que votre première ligne va mourir la deuxième va mourir très vite on voit vraiment ça avec le gondor et les rangers les rangers sont très bien en seconde ligne ils vont apporter du combat 4 ils vont apporter des tirs mais vos archers ils vont quand même vous coûter le fait que vous avez une défense 4 à l'arrière donc votre phalange qui est censée être défensif avec du minestirite elle va encaisser avec vos minestirites mais une fois les minestirites passées et bien votre deuxième ligne en fait elle n'aura plus ce rôle de défensif donc ça c'est vraiment quelque chose aussi à prendre en compte votre place de vos archers peut rendre une armée plus faible donc il faut vraiment faire attention à ça et faites vraiment vos choix intelligemment quand vous prenez vos archers ne prenez pas juste un compte d'archers pour des archers dans ce cas là n'en prenez quasiment pas laissez juste 2-3 archers pour les objectifs et ça suffira largement ne venez pas défoncer un peu tout le travail d'analyse que vous avez fait de vos phalanges parce que vous avez intégré des archers au milieu de tout ça et que vous n'avez pas pris en compte vraiment prenez en compte les archers ils vont se mêler à la phalange au bout d'un moment surtout si vous êtes du bien nous voilà rendus à la dernière partie de ce podcast on va parler à des petits tips et des petits trucs à prendre en compte lors de vos parties donc le premier tips c'est le plus important de tous les tips que je vais vous donner vraiment celui-là il faut le comprendre il faut vraiment savoir le faire c'est vraiment très important je vais vous expliquer assez en détail pourquoi il est bien de le faire et pourquoi il est sage de le faire et il est safe mais vraiment prenez le temps de le faire on voit beaucoup de jeunes joueurs qui ne savent pas le faire ou qui le font mal et c'est quelque chose de vraiment très important et je pense qu'il n'y a aucun gros joueur qui ne le fait pas et qui ne sait pas le faire j'ai intitulé ce tips faire de la place pour vos héros en quoi cela consiste réellement en fait le tips quand vous avez votre phalange ça consiste pour vos héros à pied à enlever un brin de votre phalange et à le mettre à l'arrière et pour vos héros montés d'enlever deux brins de phalange et de le mettre à l'arrière on peut aussi décaler et agrandir notre espace de phalange tout dépendra de ce que vous avez envie au moment de votre partie donc concrètement on voit sur notre image que l'hurt là il est en bonne position pour pouvoir faire un élan héroïque au prochain tour qu'il va pouvoir mener tous ses hommes dans ses 6 pouces et passer tout droit à travers les rangs pour pouvoir aller là où il lui chante d'aller sans être gêné par ses hommes vu qu'il doit bouger en premier et dans le cas de la cavalerie on est exactement dans le même concept c'est à dire que le cavalier va pouvoir passer les rangs ou aller sur les côtés s'il le désire mais il a toujours cette possibilité de pouvoir traverser les rangs sans être gêné pour bien mener ses hommes au combat lui-même aller contacter et pouvoir avancer convenablement donc concrètement qu'est-ce que ça va donner en partie là on va se faire un petit exemple on va prendre l'hurt avec la même phalange qu'on a vu précédemment dans nos exemples qui va affronter une armée de Dale composée de guerriers de Dale quelques archers des épaises des lanciers et un capitaine ainsi que Gyrion arrêtons-nous deux petites secondes pour analyser un peu les phalanges on a une phalange de Dale composée de guerriers de Dale vraiment équilibrés de manière partout et on a en face donc l'armée qu'on a vue elle est jouée de manière équilibrée il y a bien les berserker un peu partout des moranons un peu partout et on a essayé d'équilibrer chaque brin de phalange pour que ce soit à peu près équilibré partout donc on va s'intéresser à deux cas le cas où Dale va gagner la main neutre et le cas où Lurtz va gagner la main neutre le premier cas qu'on va voir ce sera lorsque Lurtz va gagner la main neutre ça va lui permettre donc de passer par son trou qu'on a laissé dans sa phalange exprès venir contacter les guerriers de Dale et après ramener tous ses hommes au contact pour vraiment avoir une phalange compacte avec Lurtz dans les rangs et en fait là il est bien au milieu des rangs il pourra mener ses hommes si besoin il sera au combat au bon endroit là où on a voulu parce qu'on a laissé un espace complet donc lorsqu'on a l'élan on voit bien que ça nous permet de bouger facilement de pouvoir se mettre là où on le souhaite et de mener nos hommes sans aucun problème vu qu'on sera au contact de l'adversaire donc dans nos 6 pouces on ne sera vraiment pas gêné pour mettre notre phalange au contact de l'adversaire de la manière dont on le souhaite et en réponse l'armée de Dale va être vraiment gênée avec ses héros qui sont en arrière vu que ses héros ne pourront pas traverser les rangs vu que vous avez chargé votre adversaire et bloqué toute sa première ligne les deux héros de Dale le capitaine et Gyrion vont être bloqués donc ils ne pourront pas intervenir dans ce combat de phalange et vont devoir attendre le tour suivant refaire un élan du coup reperdent un tour pour qu'on a un seul des deux qui va pouvoir rentrer parce que sinon il sera encore bloqué une nouvelle fois un deuxième tour et là ça peut être vraiment très problématique on sera déjà un ou deux tours vous avez Lurtz votre héros en plein dans les rangs en train de combattre activement et là où votre adversaire aura aucun des deux héros en combat voire un seul des deux et là du coup vous pouvez prendre un être avantage juste parce que vous avez fait un espace dans vos phalanges passons maintenant dans le cas où c'est l'armée de Dale qui a l'initiative là si l'armée de Dale est une initiative nous on va prendre nos précautions le tour d'avant quand on va faire notre petite mise en place donc avec notre petit espace et là où on va poser notre héros on va bien faire attention que entre notre dernière ligne donc ici nos lanciers on va faire attention qu'entre notre héros donc Lurtz et nos lanciers donc notre dernière ligne de notre phalange il va y avoir au moins l'espace pour qu'une figurine puisse passer de la même largeur que notre espace cela va éviter qu'on se fasse charger notre héros trop facilement et je vais vous expliquer en comprenant ce qui va se passer pourquoi c'est important de laisser cet espace lors de l'initiative de l'armée de Dale il va être obligé de d'abord venir contacter nos deux premières lignes qui sont à droite et à gauche de notre espace cela va permettre d'annuler les zones de contrôle généralement il va engager un voire deux guerriers à gauche et à droite ensuite il va le faire passer deux autres guerriers parce qu'il faut qu'il annule la zone de contrôle des lanciers qui va commencer à rentrer dedans en premier donc il va annuler une fois celui de droite une fois celui de gauche donc comprenez bien là qu'on est déjà quatre unités qui va rentrer dans les rangs il faut que ces quatre unités ont suffisamment de mouvements pour aller à leur place il faudrait en plus un cinquième pour venir contacter notre héros et justement parce qu'on a laissé cet espace de au moins une figurine donc soit de cavalier soit de piéton suivant l'espace qu'on a laissé entre notre dernière ligne et notre héros il ne pourra pas en rentrant dans la zone de contrôle d'un de nos lanciers venir pivoter et contacter notre héros du coup là il est vraiment obligé d'entrer une cinquième autre figurine pour pouvoir contacter votre héros et vous allez vite comprendre que ça va être compliqué d'y aller entre la distance de mouvement toutes les figurines nécessaires ça va vraiment être compliqué pour lui de venir charger votre héros dans notre exemple l'armée de Del n'a pas le mouvement suffisant pour en plus aller chercher Lurz du coup ce qui va se passer en réponse c'est que nous notre Lurz pourra être libre d'aller soit à droite soit à gauche soit charger le centre en plus de cela on a noté qu'on a laissé notre brin de phalange qui était à cet endroit là en arrière ce qui a permis de pouvoir vraiment bien défendre tous les guerriers de Del qui vont être venir passer à travers le trou vont être bloqués en sous-nombre et vont se faire massacrer et en plus de ça si on fait un combat héroïque avec Lurz on va aller sur le deuxième rang directement au niveau du trou qui va être lui aussi bloqué parce qu'il a voulu vraiment contacter la première ligne et dans ce fait là si au tour suivant on a encore l'initiative et bien on se retrouve avec Lurz face à Gyrion et là ça peut être vraiment un carnage pour Gyrion on a plus d'attaques on a la frappe lui aussi c'est notre général pas nous parce que nous c'est roi sorcier notre général donc on voit très vite que cela est vraiment un avantage pour nous même si notre adversaire s'est engouffré dedans et en plus de ça au niveau des combats des phalanges si on regarde bien il va y avoir un endroit où notre adversaire sera en sous-nombre donc vraiment on est gagnant partout du coup la meilleure option pour notre adversaire elle est vraiment de revenir faire une phalange classique ce qui va nous permettre à nous via notre espace de pouvoir rentrer dans cet espace et venir contacter l'armée de Dale donc quand on regarde un peu plus près ce qui vient de se passer c'est que là notre adversaire a dû faire un élan pour contrer le nôtre parce qu'il veut absolument avoir l'initiative du coup il était obligé de laisser un héros en arrière il va pouvoir avancer ses rangs mettre son deuxième héros ou non dans nos rangs et ensuite nous nous pouvons répondre avec notre l'urte qui va pouvoir passer par le passage qu'on a venu fermer les rangs et ainsi être au combat et on voit bien que nous nous avons notre héros sans aucun problème au combat là où notre adversaire aura des problèmes à charger avec ses héros vu qu'il n'aura pas l'espace de passer lors de son élan le moyen le plus simple et le plus efficace de contrer ça est de mettre un héros tank ou quelque chose qui va vraiment venir encaisser le coup du héros à l'endroit de l'espace et le héros adverse n'aura pas forcément envie de venir charger à cet endroit là on peut très bien imaginer un Gorulf avec la défense héroïque qui va soit tabasser les guerriers adverses à droite ou à gauche de cet espace et si le héros adverse combattant va venir traverser les rangs par cet espace il va tout de suite s'affronter à Gorulf qui risque de lui faire une défense héroïque et du coup encaisser les coups du héros adverse on peut aussi voir un autre héros combattant tel que Gorfindel par exemple venir devant l'espace afin de boucher cet espace même si lui avec son cavalier n'a pas l'espace de passer mais il pourra alors combattre et avec Salam Elphic et une frappe héroïque beaucoup de chances de gagner le combat et ainsi repousser le héros adverse qui devrait passer par ce trou le deuxième conseil que je voudrais vous donner c'est de prendre le temps d'analyser votre adversaire prenez le temps au début de partie de comprendre quel type de phalange il joue quelle formation il est en train d'adapter au cours de la partie et de vous adapter aussi à ça si vous voyez que votre adversaire a un type de phalange défensif n'essayez pas forcément d'y aller tête baissée à certains endroits surtout si vous faites un flore fusée vous pouvez anticiper ça comprendre ça et analyser ça au début de chaque partie et comme ça ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du jeu une meilleure compréhension de ce qui va se passer dans la partie et au final adaptez votre stratégie à ça le troisième conseil que je voudrais vous donner n'ayez pas peur de faire des erreurs et jouer plusieurs fois la même armée pour comprendre comment elle fonctionne et comprendre comment votre phalange va fonctionner vraiment testez des choses vous allez vous tromper vous allez perdre des parties vous allez avoir des trucs vous dire ok je pensais que ça ce serait fort mais finalement ça ne marche pas avec l'armée que je joue et je me suis fait défoncer comprenez ce qui marche comprenez ce qui ne marche pas et contre quoi et c'est comme ça que vous allez développer votre niveau de jeu vous allez avoir une meilleure compréhension du jeu de votre phalange et celle de votre adversaire et bien notre podcast arrive enfin à sa fin après plus d'une heure de podcast juste sur une phalange donc il y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire sur les phalanges mais je pense que là on a déjà brassé un bon tas de trucs je vais vous faire un petit résumé en cette fin de vidéo donc la première chose qu'on a vu c'était les différents types de phalanges il y en a 4 la phalange défensive la phalange offensive la phalange neutre et la phalange bloquante la phalange défensive a pour rôle de prendre des coups la phalange offensive a pour rôle de mettre des coups et de tuer son adversaire la phalange neutre fait tout correctement mais ne l'excelle dans rien et la phalange bloquante a pour rôle d'empêcher votre adversaire de venir à vous et de neutraliser ses menaces ensuite nous avons plusieurs façons de jouer notre phalange notre phalange peut être joué en forme flanc refusé de manière équilibrée en fer de lance ou en centre renforcé le flanc refusé c'est de mettre toute notre force principale à gauche ou à droite l'équilibré c'est d'avoir notre force répartie de manière équivalente sur notre flanc gauche au centre et à droite le fer de lance est de jouer dans une sorte de triangle avec une force extrême sur la pointe pour vraiment avoir un tour d'avance en plus par rapport au reste et mettre une pression et des dégâts à notre adversaire et nous avons le centre renforcé donc nous jouons un peu comme le flanc refusé mais là c'est ni gauche ni droite qui est renforcé c'est le centre et à tout ça on va y rajouter nos héros nos héros ils vont polariser notre façon de jouer notre armée soit on va avoir beaucoup d'héros offensifs qui vont nous permettre d'assainer le coup de grâce à notre adversaire et d'être mené l'agression soit on va avoir des héros support qui vont bloquer nos adversaires et nous permettre des frappes chirurgicales avec un gros héros soit on va avoir des héros qui vont être là pour renforcer la défense de notre ligne enfin voilà nos héros ont une place primordiale et il faut qu'ils s'accordent bien avec nos types de phalanges et ces trois axes vont nous permettre de comprendre comment notre armée va être jouée comment l'armée adverse va être jouée et savoir où sont nos points faibles où sont nos faiblesses et anticiper notre stratégie en fonction de ça et bien nous voilà à la fin de ce podcast donc on a fait un premier tour de qu'est-ce qu'était une phalange et comment la comprendre donc je vous invite à réécouter le podcast ou à me laisser des commentaires sur tout ce que vous avez pas forcément bien compris c'est possible c'est possible comme c'est la première fois que j'en fais que j'ai pas été très très clair sur tout donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire ou en message personnel sur discord ou sur facebook de me poser toutes vos questions que vous avez besoin de me poser j'y répondrai avec le plus de précision possible merci de m'avoir écouté jusqu'ici j'espère que le podcast vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine salut salut